Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGaze.fr Aujourd'hui on va s'attaquer au test de la Xiaomi Mi Pad Et tout de suite pour commencer, je vais vous présenter un petit peu Xiaomi, c'est une société chinoise qui a débuté en faisant des ROM Custom Et ensuite, ayant eu beaucoup de succès, ils ont décidé de créer leur propre smartphone Donc maintenant ça fait 3 ans à peu près qu'ils existent aujourd'hui Et depuis ils ont commencé à faire des smartphones La gamme Mi, avec celui qui a été très connu, c'est le Mi 3 Qui a eu droit au Snap 800 ainsi que Tegra 4 L'un des rares à avoir reçu Tegra 4 Seulement pour le marché chinois Et dernièrement, ils ont aussi sorti leur gamme Donc la gamme low cost, les Hongmi ou Red Rice au choix Ça dépend si vous parlez en chinois ou en anglais D'ailleurs, le test du Red Mi Note va arriver juste après Je voulais dire un truc Oui donc, et depuis en fait, entre temps, ils ont sorti Ils ont décidé de commencer aux tablettes En commençant par celle-ci Alors c'est une tablette qui défie Niveau prix, qui défie tout Actuellement Et se place comme l'une des meilleures tablettes du moment Avec quelque chose de très puissant Donc là, ici, ce que je suis en train de vous montrer Alors, je ne sais pas si ça se verra très très bien à la caméra Donc c'est la ROM sur laquelle Enfin, c'est sur le site sur lequel je prends ma ROM Que je vais flasher Donc ici, vous pouvez voir tous les modèles Et on peut voir Xiaomi Mi Pad Vous allez juste aller sur Link Et ensuite, vous téléchargez Vous devez renommer le fichier en update Et le mettre à la racine de la mémoire C'est-à-dire là où vous avez tous les dossiers Ensuite, vous éteignez votre tablette Oui, effectivement, je suis en train de vous montrer Comment flasher votre système pour le mettre en français Parce qu'au départ, vous recevez en chinois Et en fait, quand vous le recevez en chinois Forcément, vous n'avez pas le Play Store Et vous avez un Play Store en chinois Enfin, pas un Play Store Mais le Store Mi de Xiaomi Et en fait, il faudra flasher la ROM Donc ici, c'est une ROM européenne .eu Et donc, multilingue C'est multilingue Donc là, en fait, ensuite, vous rallumez la tablette En faisant Power et Volume Plus en même temps Et vous allez arriver sur un menu Donc ici, vous avez le recovery Donc, recovery mi 2.0.1 pour moi Et donc, vous naviguez avec le volume Donc là, j'ai sur English Power pour valider Et donc ici, vous pouvez donc Reboot, wiper and reset Install update it to system 1 Et power off Donc, vous pouvez faire ça Et donc, vous faites ça Normalement, ça va se faire automatiquement Très, très rapidement Quand vous faites reboot Vous avez le choix entre deux systèmes Donc, ça veut dire que Normalement, vous avez le droit à un dual boot Alors, par contre Ça, je ne le confirme pas C'est vraiment une supposition C'est une hypothèse Mais ça permettrait donc d'avoir une ROM MI8 Et une ROM, par exemple, une ROM pure Ce qui permettrait d'avoir Tout au même endroit Sans avoir, si je comprends bien Sans avoir à A, comment dire A re-técharger toutes les applications, etc Donc, ça, ça reste à confirmer Mais, voilà Donc, voilà En même temps, je vous montre un petit peu Comment faire Parce que beaucoup demandent Demandent à la communauté Comment faire pour flasher la ROM Bah, ici, vous avez la manipulation Donc, bah, là, voilà Donc, là, elle vient de démarrer Comme vous pouvez voir, elle démarre vite On va commencer donc Avec les caractéristiques J'avais dit que Il y avait Tegra K1 2Go de RAM On a le Wi-Fi et le Bluetooth Donc, Bluetooth Le Wi-Fi, donc, bien sûr, ici Par contre, vous n'avez pas de puce GPS Donc, si vous attendez à ça Malheureusement, vous n'y allez pas droit La puce graphique, c'est 192 coup d'accord Si je l'ai bien dit Donc, le Tegra K1 Aussi, donc, un CPU Donc, le processeur C'est un quad-core A15 Version 2 Alors, pourquoi version 2 ? Parce que sur le Tegra A4, vous avez déjà un quad-core A15 Et cette fois-ci, en fait, vous en avez une version un peu améliorée Donc, qui consomme moins tout en étant plus puissant Donc, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de mieux maîtrisé De plus puissant Enfin, ça défonce tout Ensuite, parlons au niveau du design Donc, du design Donc, ce que ça contient Alors En bas, comme vous pouvez le voir Vous avez des touches sensitives Petit point que je n'aime pas trop Puisque, en effet, au lieu d'avoir Comme toutes les dernières tablettes Avoir tout intégré C'est-à-dire qu'on a les soft keys C'est-à-dire Comme sur Marcos Ici, donc, en fait Intégrer à l'écran Les touches intégrées à l'écran Les soft keys Eh bien, ici, on aura les touches sensitives Petite chose que je n'aime pas trop Puisque, en fait, on peut faire des erreurs de manipulation Si on l'utilise comme ça Ce que je viens de faire, en fait Petite chose comme ça Ensuite, vous avez donc le logo Mi Ici J'ai vraiment pas assez de lumière chez moi Mi, avec au centre Une caméra 2 mégapixels Que je vérifie bien ça, quand même Parce que les tablettes et moi C'est-à-dire que niveau photo Ce n'est pas ce que j'utilise le plus Youpi, vous voyez ma tête Alors Est-ce que, ben non, on ne peut même pas choisir Donc ça, c'est le souci Parce qu'ils ont enlevé Ils ont fait Google C'est-à-dire que Google Maintenant, ils veulent le même petit H6 C'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis Mais ce qui fait que maintenant Pour aller aux paramètres Ben, je ne sais pas Donc, ce qui fait que là On doit être à On doit être à 2 mégapixels Et derrière, on a une caméra dorsale De 8 mégapixels On a, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure Donc, le bouton power Et les boutons volume Ici, on a En fait, c'est le port micro SD Que vous voyez ici Que j'ai un petit peu d'ailleurs esquinté Puisque je n'ai pas super bien compris Enfin, j'avais l'impression Qu'il faut forcer comme un malade Donc, je vais R'ouvrir le paquet De l'anipad Parce qu'en fait Vous avez Quelque chose qui est assez important En fait, qui est dans le manuel Ici Donc, en fait, vous voyez Ce petit objet métallique Normalement Ça s'insère ici Et normalement, il faut pousser Malheureusement, quand je pousse Enfin, il faut vraiment Voilà, j'ai réussi Mais il faut vraiment pousser très fort Voilà, là j'ai l'impression Que je suis, voilà Après, vous avez juste à tirer Et vous voyez, donc, la micro SD Bon, là, il est un petit peu petite pour moi Mais voilà Vous voyez un petit peu Comment ça marche pour mettre la micro SD Donc, surtout quelque chose À ne pas perdre Parce que sinon, après Ça va être un petit peu plus compliqué Pour l'ouvrir Alors, je vais essayer de le remettre Quand même Parce que, justement Je ne veux pas le perdre non plus Voilà Donc, continuons Alors, on a fait le tour autour Alors, ici, on a la prise jack au-dessus Donc, comme sur les smartphones On a deux micros Donc, là, on a la caméra dorsale Sans flash Un micro ici Et un autre micro ici Donc, on a deux micros On a, ici, donc, le marquage Mi aussi Avec quelques petits trucs en chinois Et ici, on a deux haut-parleurs Donc, ils sont tous les deux en bas Au même endroit Donc, ce qui fait que Si vous voulez regarder un film ou jouer Eh bien, vous aurez tout de ce côté-là, en fait Donc, là, par exemple Là, j'ai mis pour moi l'envers Mais de ce côté-là Et ce qui fait que Ce ne sera pas forcément très bien Si vous voulez repérer l'ennemi Ou quoi que ce soit Donc, c'est un petit peu dommage Au niveau de la matière à l'arrière Donc, c'est du plastique C'est comme un S3, S4, S5 Enfin, non, pas S5 Parce que c'est un peu différent Mais S3, S4 Et en fait, c'est la même technologie Exactement la même Que l'iPhone 5C Donc, pour ceux qui ont déjà touché un iPhone 5C C'est exactement la même technologie L'écran lui-même, maintenant On va finir là-dessus C'est un écran de 7,9 pouces Avec une résolution 2K Donc, 2048 x 1536 pixels C'est-à-dire la même chose C'est-à-dire la même chose que chez Apple En effet, on a aussi Le même format en 4 tiers Ce qui fait que Autant en jeu et en navigation C'est plutôt sympa Quoique même en jeu En fait, c'est pas mal du tout En navigation, application, etc C'est vraiment très sympa Autant sur YouTube Ça va être par contre un petit peu moins bien Puisque, en effet La 2K Si, par exemple Je mets ça Ici, on va perdre Par exemple, vous voyez Des deux côtés Après, pour les jeux C'est plutôt pas mal Mais on trouvera Que c'est un petit peu haut Et l'effet 16 Quand on n'a pas l'effet 16,9 Malheureusement On a l'impression Qu'on perd un petit peu De côté des largeurs D'ailleurs, pour voir un petit peu La différence Au niveau Oula De De l'écran C'est un peu compliqué Là, comme vous pouvez Deviner Je ne sais pas trop Comment je vais faire Voilà Donc, vous voyez En fait, on a un écran Qui est beaucoup plus haut Et un petit peu plus large Qu'un 7 pouces En 16 dixièmes Donc, Nexus 7 Gamepad 2, etc Hop Je remets bien tout Au niveau de l'écran lui-même Alors Il est plutôt lumineux Par contre, il reste moins lumineux Que Marcos Gamepad 2 Donc, les deux sont au maximum Je vérifie quand même Mais normalement, c'est au maximum Voilà Les deux sont au maximum Et on voit vraiment Qu'il y a Je ne sais pas si on peut mettre On va mettre sur Parce que ça se voit Mieux sur le navigateur Ici, on peut voir très clairement Alors, peut-être pas pour vous Vu l'écran de ma caméra Qui est un petit peu dégueulasse Donc, celui de l'Arcos Gamepad 2 Qui était réputé Vraiment très très bien Assez lumineux Et au niveau de la colorimétrie Très bon Ici, on a une vraie différence On aura tendance D'avoir un espèce de Vert-gris Un petit peu bizarre Tandis que là Ça tire légèrement Vers le rouge ou rose Mais c'est plus lumineux Les blancs sont bien meilleurs Sur l'Arcos Gamepad 2 Ici, on aura quelque chose De beaucoup plus terne Au niveau des couleurs aussi Au niveau des couleurs Ouais, alors Au niveau des couleurs On peut voir ici Là, je pense que vous le verrez bien Donc, c'est plus vif On a de meilleures couleurs C'est plus agréable Alors que sur l'Arcos Gamepad On a quelque chose Qui est un petit peu plus terne Et puis aussi Une moins bonne Une moins bonne Comment ? Luminosité Les angles de vision Ousine n'aident pas non plus Puisqu'on perd aussi De la luminosité comme ça Par contre, bon point C'est la luminosité minimum Qui est vraiment Vraiment Quand on dit minimum C'est minimum Vous voyez la différence C'est-à-dire que Pour ceux qui connaissent Les AMOLED, etc Où la luminosité minimum Est vraiment Vraiment peu Illuminée Ça fera plaisir Alors que si on compare À Marcos Qui n'est pas vraiment Réputé pour ça On dirait carrément Que c'est quasiment éteint Donc là, on peut voir Là, niveau minimum Ça éclate tout Donc voilà Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense que j'ai tout dit De ce côté-là Donc maintenant, on va passer Au software Maintenant, on passe Au software Donc ici, on peut voir Donc je suis allé directement Sur à propos de l'intérêt Pour avoir toutes les informations Alors, software On est sur du 4.4.4 Donc la dernière version D'Android disponible Même les Nexus C'est 4.4.4 On est sur la version 4.8.8 Et donc voilà Donc ce qui est bien déjà C'est qu'on peut voir Que au niveau version Android C'est très bien suivi On peut le voir ici Xiaomi est aussi réputé pour ça C'est que niveau suivi Ils sont très bons Et surtout La grande avantage Donc là, je vous précise aussi Qu'on est en MUI 4.8.8 Puisque chaque semaine On a une nouvelle mise à jour Donc ces mises à jour Qui viennent chaque semaine Permettent de régler Des petits défauts Des petits bugs Et permettent D'ajouter parfois aussi Des features Donc c'est un petit peu tout C'est-à-dire qu'ils vont Modifier des choses Ils vont faire ça Chaque semaine Pour améliorer L'expérience utilisateur D'ailleurs, actuellement Sur la version KitKat C'est encore une version On va dire De début Début KitKat En fait Puisque la plupart Des applications Que je trouve intéressantes Personnellement Ne sont pas encore intégrées En effet Si vous avez vu Celui du Redmi Note Vous aviez le centre Des sécurités Ainsi que les thèmes Donc ici Vous pouvez voir Si vous regardez bien La différence Vous avez l'impression Que ce sont Deux Deux systèmes différents Puisque là Au niveau des icônes Absolument tout est différent Vous voyez Là on a une espèce De ressemblance Mais là c'est un thème Que j'ai appliqué Puisqu'il manque Le centre de sécurité Que je vous montrerai rapidement Où vous avez Un antivirus Vous avez Quelque chose Pour gérer l'énergie Vous avez le nettoyage Du cache Etc Un moniteur de données Pour la 3G Un anti-spam Pour si vous voulez Bloquer des gens Des mails Des choses comme ça Et un système De permission Qui permet Entre autres De gérer Les applications Qui peuvent Accéder ou non A certaines Certaines fonctions Du téléphone Donc par exemple Skype Qui va absolument Prendre des photos Alors qu'il n'a aucun intérêt De prendre des photos Et ce qui permet En fait Dès que ça va accéder Ça va popper Et vous dire Vous allez juste dire Non je ne veux pas Qu'il accède à tel truc Donc ça c'est quelque chose Des petites choses comme ça Il y en a d'autres Que je n'avais pas envie De montrer là Puisque ça prendrait Un peu beaucoup de temps Et que là On est sur la MiPad Si vous voulez voir En complet Ce qu'il y a En plus Vous regarderez Ça arrivera un petit peu Plus tard Le test complet Du Redmi Note Où je détaillerai Un petit peu Tout ce qu'il y a D'intégrer aussi Vous avez des petites choses En plus Donc ici On a WPS Office On a des choses en chinois Que je ne pige rien Donc là Ça doit être Quelque chose Pour faire des documents Mais comme c'est en chinois Ça ne va pas être Super utilisable Vous voyez là Je ne peux pas faire grand chose Vous avez donc Flipboard Vous avez un YouTube HD Qui est en chinois aussi Et ça je ne sais pas Non plus ce que c'est Donc voilà Je ne fais rien Parce que je ne sais pas Vous avez un système Pour gérer la RAM Vous avez l'appareil photo Appareil photo Très simplifié Donc là J'ai un mode miroir Vous avez beaucoup Beaucoup de choses Donc si on met en aucun Voilà Par contre le souci Donc là on n'a pas le flash Déjà Et le souci C'est que ça aura tendance Et là on voit beaucoup D'ailleurs C'est qu'il y a Beaucoup de grains Sur les photos On a les contacts aussi Donc contacts Qui sont synchronisés Avec notre compte Xiaomi L'agenda L'email Paramètres Donc ça c'est ce qu'on a vu D'ailleurs les paramètres Vous aurez quelque chose De plutôt complet Donc par exemple Vous pouvez même choisir Des petites choses Que si vous voulez Ajouter Par exemple Les choses ici Donc voilà Oui Donc vous voyez Tout à l'heure Je montrais Donc je déplaçais Mon curseur Pour aller sur les toggles Pour le wifi Etc Ici c'est en bas Donc c'est des choses Comme ça Qui en plus Vous avez sécurité Confidentialité Ici Vous avez la localisation Vous pouvez donc Vos comptes La LED Vous pouvez même gérer La LED La couleur Le paramètre du casque Où je pouvais gérer Les applis système Donc Par exemple Le son Etc Donc ici Vous avez Toutes les petites choses Ici Vous avez L'exécution automatique Des choses comme ça Vous avez plein de choses Comme ça D'ailleurs si on va dans Applications Normalement ici J'ai la même chose Et bien non Non ça n'y est pas Il y a des petites choses Comme ça Comme c'est le début De KitKat Le MUI V5 En KitKat Il y a des choses Qui ne sont pas encore intégrées Qu'il y avait sur 4.2.2 Que vous verrez Sur l'oradminote Sur l'oradminote Donc on a plus l'impression Pour l'instant D'avoir Android pur Avec un espèce de skin Qui ressemble Un petit peu à iOS Donc c'est un petit peu dommage Ça me manque De ces applications Que j'aime bien La galerie Qui est plutôt sympa Donc ça Un plutôt classique Sauf que vous avez Même un Mi Cloud Qui permet de synchroniser Entre vos différents Smartphones sous MUI Et permet de créer Des dossiers Que vous pouvez partager Donc c'est simple C'est efficace Et ça remplace plutôt bien Tout ce qui est Dropbox Etc C'est vraiment bien Par exemple Sur le forum J'ai pu Facilement partager Donc les captures d'écran Pour la Mi Pad Et ce que je peux ajouter Ensuite Très simplement Donc c'est vraiment Très très efficace D'ailleurs vous pouvez voir Des petites choses ici Par exemple pour le son Sur mon test du Hongmi Donc voilà C'est des petites choses comme ça Qu'est-ce que je peux dire d'autre Après Donc il y a la musique Donc musique Bon là j'en ai plus Mais Donc vous avez Un appareil Qui est plutôt sympa Qui est un peu différent Sur smartphone Mais c'est sympa Voilà Après Donc en lui-même Le système est plutôt Bien optimisé On peut voir Là c'est bien fluide Donc Si je veux aller Par exemple Dans les paramètres Comme je ne sais plus Comment y aller Comme Ah oui Comme il n'y a plus ça Donc là je peux aller Dans paramètres Et vous pouvez voir C'est très fluide Il n'y a pas de soucis C'est réactif Si j'ouvre Gmail Voilà on peut voir Si j'ouvre la Tegrazone C'est très rapide Le système est super rapide Super bien optimisé Par rapport Au processeur Donc c'est vraiment Très agréable D'être avec En plus de ça Le fait qu'il y ait Les visages au régulier Permette D'avoir Un système Qui s'amener Au fil du temps Toujours plus Qu'est-ce que je peux dire D'autre Après qu'est-ce que vous avez Oui vous avez aussi Donc la synchronisation Xiaomi Donc vous pouvez créer Un compte Xiaomi Pour synchroniser vos contacts La galerie MiCloud Comme je vous ai montré Les notes Le Wifi Donc ça veut dire Que vous pourrez Très facilement Partager les Wifi Avec lesquels Vous pouvez être connecté Donc ce qui est Putain sympa Le navigateur Et localiser la tablette Vous avez d'ailleurs Donc un espace De stockage En bas De 5Go Donc ça c'est pour l'instant C'est par exemple Donc comme je vous ai dit C'est par rapport A la version où je suis Il manque des choses Il manque par exemple Le QuaiPan Donc c'est le clou Le clou Qui est aussi intégré Normalement Sur mon Redmi Note Donc un système De clou Global par contre C'est-à-dire Que vous pourrez Mettre tout ce que vous voulez Des jeux Des photos Des vidéos Tout ce que vous voulez Et ça Ça peut permettre De faire un espace De stockage Plutôt conséquent Parce que 500Go Gratuit Mais c'est à profiter Vous avez aussi Un système Au niveau du téléchargement Qui est plutôt sympa Puisque ça permet De voir Ce que vous avez téléchargé Médias Documents Voilà Bon j'ai pas téléchargé Grand chose Moi mais ça permet De voir un petit peu Tout ce qu'il y a Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez Vous avez Donc le Mi Crédit Qui pour l'instant Ne va pas être Très utile Mais ça peut permettre Pour le système De thèmes Notamment Ainsi que pour la musique Aussi Pour les sonneries Pour personnaliser Un petit peu Votre Pour les vidéos aussi Pour personnaliser Un petit peu Votre tablette Les Mi Crédit Vont être très utiles Puisque ça vous permettra D'acheter quelques thèmes Vous pouvez aussi En avoir des gratuits Bon après Acheter des vidéos Vous pouvez le faire Si vous voulez Mais c'est à dire Que en chinois Ça va être un petit peu dur La tablette aussi Sous Xiaomi.eu Pour finir Est routée Comme vous pouvez le voir Super SU Donc c'est à dire Vous pourrez déjà Utiliser des applications Routes Donc comme Titian Home Backup Comme CPU CPU Saver CPU je ne sais plus quoi Antutu Master Des choses comme ça Pour sauvegarder votre CPU Pour voir comment ça fonctionne Et des choses comme ça Moi personnellement Je l'utilise Parce que j'ai pris La version 16Go De la Mi Pad Il en existe aussi Une version 64 Et donc 16Go Pour les jeux Ça se remplit très vite Surtout quand on a des jeux Comme XCOM Portal Ou Half-Life C'est pour ça qu'il y a GEL to SD Qui permet en fait De déplacer sur la SD Vos jeux Donc certains Vraiment bien se lancer Directement sur l'application Mais certains Il faudra les lancer Directement sur ce lanceur Sur l'application Donc je pense que j'ai tout 2000 points Là j'en ai fait 37000 Pour quelles raisons Je ne sais pas Mais en tout cas Ça permet de dire Que Antutu C'est pas vraiment utilisé Et maintenant Ça commence même A vouloir Que j'installe Clean Master Donc ici On se retrouve sur GFX Bench Qui est un bench Très très complet Que j'ai découvert Il n'y a pas très longtemps Donc on va pouvoir Comparer Si on compare Par exemple La chine de tablette On peut voir Un petit peu Ses performances Donc Comme elle bénéficie La chine de tablette D'une résolution moindre Et que c'est la version De C'est la version De Donc de De Nvidia Globalement Il s'en sort mieux Je vous laisse Faire pause Sur les résultats Et regarder Un petit peu Ce que ça donne Si on prend Maintenant Le OnePlus One Qui est le tout dernier Smartphone Qui Donc Snap 801 Qui pète tout normalement Et bien On peut regarder Le résultat Et on peut voir Que c'est tout de même Beaucoup plus performant Donc voilà Voilà Petite chose Je vous laisse Bien sûr Mettre pause Et regarder On a maintenant Anomalie 2 Benchmark Coucou Donc Anomalie 2 Qu'on utilise beaucoup Que je trouve Plutôt fiable Donc My Results En High Quality On est à plus d'un million de points Donc ça fait partie des meilleurs Je crois que le Note 3 Sous Exynos Fait un meilleur score Donc très léger Et Medium Quality Qui fait partie des meilleurs Au niveau des points Je vous laisse comparer ça Avec Donc l'article De notre site Qui référence Les différents résultats On se retrouve sur 3D Mark Et là On a un score Qui change de d'habitude Avec un score De 26101 points Donc C'est tout bonnement Excellent bien sûr D'ailleurs Je me re Vous voyez Il y a déjà 17 personnes On peut recommander la tablette Il y a déjà 17 personnes Qui la recommandent Donc ici Divide Chanel Si on va comparer les résultats On va les comparer Donc j'ai Divide Chanel Donc là On se retrouve A être aussi puissant Regardez bien le score On se retrouve A être aussi puissant Que le Samsung Active Smart PC Pro Qui est équipé D'un Intel Core i5 3317U Qui a un Core i5 Basse consommation Et une HD Graphic 4000 Donc on est aussi puissant Que ça Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est énorme C'est vraiment énorme Le Oppo Find 7A Qui est juste en dessous A fait quasiment aussi bien Donc on se retrouve Un petit peu en dessous D'ailleurs Je ne me souviens pas Qui était avec un Snap puissant Mais bon En tout cas On peut voir Qu'on a Près de 10 000 points d'avance Par rapport au Snap Dragon 801 On a une sacrée belle avance Donc voilà Le Tegra K1 Montre sur ce bench Qu'il est vraiment Très très puissant Nous avons ensuite Geekbench Je pensais avoir fait le truc On va relancer Donc maintenant On se retrouve sur Geekbench Alors Ici on peut voir Donc ici c'est les tests Du 1 plus 1 Au niveau de Geekbench Et ici donc La mi-pad Donc en single core On est à 100 points de plus Donc c'est quand même Il y a quand même une différence Et en multi-core On a 1000 points de plus Il faut savoir que 3349 points Ça commence à faire beaucoup Ça fait qu'on a vraiment Une puissance De PC Je crois qu'on a tout fait D'ailleurs là dessus Petite anecdote D'ailleurs Pour finir Il faut savoir Qu'il y a eu un bench Qui a été fait sous Linux Avec Donc face A un processeur Donc Qui se met dans une unité centrale Aussi Un Intel Celeron J1800 et 1900 Donc ces deux modèles là Donc ces deux Processeurs Basse consommation Pour donc Les desktops Donc les unités centrales En général En entreprise Et ça arrive à égalité Donc c'est à dire Qu'on arrive quand même A être aussi puissant Qu'un PC Vraiment De bas de gamme Un PC plus puissant Mais L'écart Commence vraiment A se réduire Par rapport au PC Ce qui est quand même Vachement impressionnant Sachant que Ce CPU là D'Intel A été sorti En début 2014 Et consomme Trois fois plus C'est vraiment Une très très grosse performance On va passer maintenant Au jeu Donc on se retrouve Sur Asphalt Donc là je joue A la manette Donc vous ne pouvez pas Trop voir ce que je fais Donc ici Donc Asphalt On est en qualité élevée Bien sûr Et on peut voir Que Là je ne me suis pas Craché par exemple Et on peut voir Donc que c'est très très fluide Et Que Il n'y a aucun soucis C'est à fond C'est très fluide C'est très beau L'écran 2K aussi Est vraiment très utile Puisqu'il permet D'avoir une très 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 bonne Finesse d'affichage Et Par exemple Par rapport à Marcos Gamepad Qui est maintenant Un petit peu vieille On n'a pas Cet aliasine De fou Qui Qui En fait C'est un petit peu A cause de La résolution Ici C'est hyper fin Ça fait presque Petit jeu PC Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment joli Vous pouvez vraiment Admirer les détails C'est génial C'est Je trouve que c'est vraiment pas mal Ça tourne au poil Bien sûr Bon forcément Heureusement d'ailleurs Puisque c'est un processeur Le processeur Le plus puissant du moment Donc là on se retrouve Sur Dead Trigger 2 Toujours à la manette Donc on va pouvoir voir Un petit peu ce que ça vaut Niveau graphisme Alors Ça aura tendance Un petit peu à laguer Sur Dead Trigger 2 Pourquoi Ça c'est la question Et en fait C'est parce que les modèles Je pense que c'est surtout pour ça Dès qu'il y a un peu trop De modèles affichés Heu Le jeu lag Parce que en fait Les modèles sont Par rapport aux versions Que vous jouez Quand vous jouez En egg En fait Les modèles sont Beaucoup mieux modélisés Ils sont beaucoup plus fins Beaucoup plus polygones Beaucoup plus de polygones Pardon Ça fait un peu Un peu con Ce que j'ai dit Ce qui fait que parfois Vous pouvez vous retrouver Avec un Avec des délags En fait Dès qu'il y a un peu trop de monde Si vous regardez bien Vous voyez que Le personnage est plutôt Bien modélisé Heu Et par rapport à ce que J'ai pu faire sur Mon Note 3 C'est carrément mieux Le jeu est d'ailleurs Très très fin Très joli Pareil On a l'impression D'avoir un petit jeu Un petit jeu De PC Tellement c'est beau Par rapport à ce qu'on peut voir D'habitude Ensuite Petite chose Par exemple Sur Dead Trigger Par exemple Qui est Voilà Il y a juste ça par exemple Ouh là Ça manque un petit peu De polygones Le seul souci C'est les haut-parleurs Qui Bah comme ils sont que d'un côté Et merde Je vais mourir Je vais mourir Voilà je suis coincé en plus Ah oui Donc voilà Donc le seul souci C'est que par contre Comme on a les haut-parleurs D'un même endroit Donc ici Derrière Le son est en mono Et donc pour ça Il faudra peut-être un dock Donc ce que j'ai fait moi J'ai pris pour l'instant Mon dock De Marcos Son XS2 Pour la faire tenir Mais si vous arrivez à trouver Et ça Ce sera dans un prochain test Qui va arriver bientôt Un dock Avec des haut-parleurs Stéréo Ça pourrait être un vrai plus Niveau immersion Voilà Maintenant on va passer A du très très lourd Et là attention Ça va piquer les yeux On va passer A Half-Life 2 Bon d'abord Portal Half-Life 2 On le réveille pour après Donc là on a Le reportage Qui a été commandé par Valve Par Valve pardon Par NVIDIA De Portal Pour montrer un petit peu Les performances Donc déjà sous Tegra 4 Pour la shield La shield portable Et donc c'est aussi pour Dans une certaine logique C'est jouable aussi Sur NVIDIA Tegra 5 Donc là par contre Pour jouer A Portal Il faudra forcément Avoir une manette Puisque c'est fait Pour être joué à la manette Et donc Voilà Le jeu en lui-même N'a pas évolué graphiquement Je pense qu'il aurait pu avoir Moyen de De faire évoluer le jeu Mais je pense qu'ils l'ont Laissé tel quel Ce qui fait que Vous avez les graphismes Comme ce que vous aviez vu Sur Xbox 360 Sauf que là Vous êtes en 2K Donc ça consomme Un peu plus de ressources Donc le jeu est un petit peu lent A télécharger Enfin à charger là On va load the game En tout cas le jeu est très fluide En général Il y a des à-coups En fait vous allez voir ça Là je vous fais un peu patienter Avec le chargement Ça fait un peu de suspense Tout ça Et donc vous allez voir Très très bientôt Ce que ça vaut Et ensuite on passera Half-Life 2 Qui lui C'est encore mieux Donc ce qu'il aime vraiment Jouzif d'ailleurs C'est de pouvoir jouer Au fond de son lit Donc voilà Donc là je me fais Tirer dessus en plus Donc là Où est-ce qu'on me tire dessus D'ailleurs Je ne sais pas Comment je vais faire Donc je pense que C'est pareil Comme vous voyez ici Il y a pas mal de polygones Mais le jeu est plutôt joli Je vais voir si je peux Revenir en arrière Pour vous montrer Donc ici on peut voir Toute la salle entière Par exemple Là je pense savoir Comment faire Tiens on va essayer de De passer ça Ah bah non Je me suis linké Bon on va se faire Un petit trip quand même Histoire de vous montrer Un petit peu Mais voilà Vous pouvez voir Que le jeu est vraiment beau Bon ça reste Quand je dis beau Il est aussi beau Que sur la version 360 Enfin PC plutôt C'est fidèle Donc ça c'est plutôt sympa Et on va se faire Et on va se faire Un petit trip Et hop Il y a de quoi Donner le tour Et on va se faire Voilà Je me suis fait Le petit trip Bon maintenant On va passer Half-Life 2 Mais bon Vous pouvez voir Donc ça tourne Plutôt bien C'est génial Vous avez Half-Life 2 On va rester un petit peu De temps sur les jeux Parce que j'en ai d'autres Aussi qui sont jolies Qui viennent tout juste De sortir Le seul qui me manque Que je ne pourrais pas Vous montrer C'est celui Que je vous ai montré Tout à l'heure C'est Train 2 Qui avait l'air Très très joli Et donc il faudra Se contenter des skins Que je vous ai montré Tout à l'heure Donc voilà On se retrouve enfin Sur Half-Life 2 Ici donc Pareil On est à quelque chose De final à l'original Donc On est en fait En Je pense En version Haut Donc Normalement On a tous les effets graphiques Etc Ici c'est le début Je n'ai pas encore pu Vraiment commencer Je me suis surtout Mis un portal Et on peut voir Donc que ça tourne très bien C'est très fluide aussi Donc pareil Ça joue à la manette On peut voir même Les petits effets en bas Je ne sais trop quoi Je cache un petit peu La lumière Est-ce que vous voyez Un petit peu mieux Parce que c'est vrai Qu'il y a une raye Et ma fenêtre derrière Voilà Là on Oui je m'amuse On peut voir Donc le jeu Vraiment fidèle De l'époque C'est exactement pareil Un petit chargement Donc voilà Ça permet de voir Que Half-Life 2 Peut tourner Sur une tablette C'est quand même Impressionnant Là on ne voit Vraiment rien Enfin vous ne voyez rien Moi je vois bien Mais la langue De la caméra Ne me permet pas De voir correctement Ça va un petit peu Donc voilà Ça permet aussi De teaser Pour Half-Life Je vais me déplacer Histoire de Voilà Sur moderne Sur moderne Combat 5 Donc là Mission Mission je ne sais Combien Avec 2 Donc monète là N'est actuellement Par connu Normalement ça marche Mais là je ne sais pas Pourquoi pour le test Ça a décidé De ne pas marcher Donc je suis très très Cellule au tactile Je déclenche la grenade Alors je ne veux pas Après on a des fois Un petit peu néerrant Apparemment A Gameloft Pour MC5 Pour les petits lags Et tout comme ça Voilà Ok Donc là je viens De regarder le sol Je ne sais pas pourquoi Mais donc on peut voir Donc c'est très beau Je ne sais pas si j'arrivais Vous pouvez voir que Voilà On peut voir que Je suis vraiment mauvais Ah non je suis mauvais Je suis vraiment mauvais J'ai l'impression D'être lié A tellement je suis mauvais Donc là On va regarder Un petit peu les voitures Voir comment c'est fin Etc Par contre on a Qu'une seule qualité En optimal pour l'instant Mais voilà Le jeu est tout de même beau On aime bien Sur tous les graphismes On peut voir d'ailleurs Les effets par terre Donc voilà Le jeu Il est vraiment pas mal Plutôt fluide Par quelques Petits ratés Mais ça se défend Vraiment bien Donc voilà Je pense que Je vous ai tout montré Je peux vous montrer Dernièrement Bloodball Donc Bloodball C'était un petit jeu De Comment De football US Mais avec Bah voilà Des orques Des choses comme ça Vous avez des elfes aussi Vous avez Le chaos Vous avez je ne sais plus quoi Et les humains bien sûr Et donc C'est plutôt beau Je vais vous montrer ça aussi C'est aussi un portage D'un jeu console PC Et qui se retrouve maintenant Sur tablette Et qui pareil Se prête plutôt bien Au tactile Donc là J'ai surtout Vous montré Les graphismes Donc voilà Voici le jeu Il est fidèle aussi Au jeu de la console Donc c'est pas non plus Une bête de guerre Niveau graphisme Mais On peut voir Que ça reste quand même Tout de même très fin Etc Et pour ceux qui ne connaissent pas Je vous invite A le découvrir Je ne sais pas si j'aurai le temps De faire le test de ça Donc on peut voir Par exemple Lui qui est sur les tam-tam On n'entend pas le bruit Mais voilà Voilà c'est des choses comme ça Donc On va voir un petit peu d'activité Quand même Donc voilà 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 pour la partie jeu La partie émulateur Comme je l'ai dit Pour ceux qui n'auraient pas suivi Sur notre site L'article Tout ce qui est émulateur Ça va être sur une vidéo à part Que je vais faire juste après Le test Donc ça devrait arriver Une ou deux journées après Et donc je vais reprendre Surtout Donc Raycast Dolphin Émulateur PPSP Et Drastic Pour montrer un petit peu Ce que ça vaut Donc maintenant On va passer à l'autonomie Donc on se retrouve maintenant Pour l'autonomie Donc au niveau de l'autonomie On va avoir quelque chose Qui pourrait faire peur Sachant qu'on a une batterie De 6700 mAh Et qu'on a un processeur Qui est très gourmand Ainsi qu'un écran de 2K On peut se poser la question De savoir si Ça dure longtemps ou pas Pour faire durer le suspense Je vais rappeler juste Qu'il y a peu de temps La chiffre de tablette Venait de sortir Et au niveau de l'autonomie C'est vraiment pas glorieux Puisque Avec une batterie De 5700 mAh Si je dis pas de bêtises Et un écran Full HD Donc de 10 pouces En jeu La tablette tenait 2 à 3 heures Ce qui fait vraiment peu Surtout pour quelque chose Vendu à 400€ Ce qui est un peu bizarre Surtout que La chiffre portable Est équipée D'un D'une batterie De 7000 mAh Donc Est-ce que Xiaomi Aurait fait aussi une erreur En mettant que 6700 mAh Et bien je vais vous le dire Tout de suite Non En effet Ils ont plutôt bien géré Alors déjà vous voyez On a un mode d'alimentation On peut mettre en mode normal Ce que je laisse Mode économie d'énergie Ou mode performance Donc en mode performance A mon avis C'est la batterie Violent Vous pouvez choisir aussi Si vous voulez faire En style graphique Pour L'icône de batterie Ou carrément Hop Je reviens Ou une barre linéaire En fait Qui est au dessus Donc c'est des petites choses Comme ça que j'aime bien Chez Xiaomi C'est qu'on peut personnaliser Vraiment Son truc Donc l'utilisation de la batterie Donc là en fait J'ai fait mon test 40% dessus Quand même A montrer l'écran A jouer A télécharger A faire des benchmarks Donc là en fait Il y a eu des bons Si vous ne faites pas attention Par rapport à ce que j'ai fait en début Puisque j'ai recommencé Plusieurs fois mon test Et que je l'ai recommencé plus tard Donc actuellement là On est à 2h30 Écran allumé A 60% Sachant que J'ai laissé le bluetooth Alors j'ai laissé le bluetooth J'ai laissé le wifi Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et que j'ai mis D'ailleurs Ça va voir vite que je le change J'ai mis la La luminosité au maximum D'ailleurs Je change ça On verra ça après La luminosité au maximum Donc comme je disais Alors Donc 2h30 Écran allumé Écran au maximum En faisant du téléchargement Des benchmarks Du jeu C'est vraiment pas mal C'est une bonne autonomie C'est-à-dire que là Actuellement Lâcher le tablette Serait à 20% au mieux Donc comme quoi Ça se défend plutôt bien Sachant que vous voyez J'ai lancé du XCOM Half-Life 2 Qui apparaît Qui sont très consommateurs d'énergie Donc là-dessus Ça a été plutôt bien maîtrisé Et ce qui fait que Alors Au niveau des jeux Vous pouvez compter Entre 4 et 6h Puisque 4h Ce sera plus pour les jeux Type Portal Half-Life 2 Ou XCOM Qui sont extrêmement Consommateurs d'énergie Et 6h Ce sera plus pour les jeux Type Asphalt Ou Modern Combat 5 Qui eux Ne n'utilisent pas Toutes les ressources disponibles Sachant que Forcément c'est le plus puissant C'est un peu plus Plus Enfin ça va gérer Plus facilement l'énergie Couplé à l'écran de 2K En plus de ça C'est vraiment très bon C'est-à-dire que Avec plus de Avec plus de Comment dire De pixels à gérer Ça arrive à vraiment Bien tourner Donc c'est vraiment positif Personnellement Quand je vous dis Je trouve que c'est vraiment Très très bon Après En utilisation plus classique C'est-à-dire En utilisation Navigation Web Des petits jeux A la limite Des petites applications Pour du social Vous serez plus A 8-10h A mon avis Voir même un petit peu plus Selon Comment vous réglez l'écran Au minimum Au maximum Ou pas Donc c'est vraiment Très très positif De ce point de vue là Donc pour conclure Qu'est-ce qu'on peut dire Sur cette tablette Beaucoup de choses De positives déjà Puisqu'en effet On a un format Qui est en 4 tiers Qui est plutôt positif Pour la navigation Ainsi que les jeux C'est plutôt sympa On a un système Qui est régulièrement Mise à jour On a un très bel écran De 2K Comme je viens de le dire Une finition Qui est très très bonne On a un port SD On a le fait Qu'on est routé Donc on peut déplacer Les applications Un processeur Extrêmement puissant Qui permet De faire tourner Tous les jeux Et même plus Puisqu'on a des jeux exclusifs On a même D'ailleurs pour les émulateurs Donc j'en parlerai Ça un petit peu plus tard C'est même très très positif A part pour Dolphin Pour l'instant Donc c'est vraiment Il y a vraiment Beaucoup de points positifs Les rares points positifs Ce sera un peu plus subjectif J'aurais préféré Peut-être un écran Plus grand Pour profiter pleinement Des jeux Ainsi que Un format En 16 16 dixièmes Pour vraiment profiter Des jeux aussi Au niveau des angles Puisqu'en effet En 4 tiers On a des angles Un peu plus réduits Aussi le fait Que pour l'instant On n'a pas encore Toutes les applications M.E.I. Qui sont intégrées Donc ça c'est un petit peu dommage Le fait qu'on est obligé D'avoir des touches Sensitives Au lieu de les avoir intégrées En soft key Dans l'écran Alors après En jeu C'est facilement On peut facilement Les désactiver Vu qu'il y a Un bouton spécialement Pour ça Donc voilà Les touches du bas De l'écran Sont désactivées Je n'ai pas le temps De lire En appuyant les touches Accueil Et marche arrêt Pour déverrouiller Les touches Donc après Ça vous permet De jouer au jeu Sans devoir toucher Là vous voyez Je les touche Ça ne réagit pas Et donc vous avez juste Après à les désactiver Comme ça Donc voilà C'est vraiment sympa On a un écran Qui est plutôt pas mal Mais il est un peu En dessous De ce qu'on aurait En droit d'attendre Je pense Avec un écran de cas Et c'est peut-être Là le petit souci C'est qu'on a un écran Qui est plutôt lumineux Après moins Que ce qu'on peut trouver Ailleurs Par contre Le point positif C'est qu'au minimum Il est vraiment 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 Peu lumineux Donc la nuit C'est vraiment agréable On a Qu'est-ce qu'on a d'autre En point négatif Il n'y a vraiment Pas grand chose à dire Il n'y a que du positif Vu que la tablette est routée De base On peut donc mettre Autant de jeux Qu'on veut On a On a un écran Qui est très fin C'est vraiment agréable Pour jouer Il n'y a pas vraiment De points négatifs Peut-être le fait Que c'est pour nous C'est pour le côté Andro Games Le fait que ce ne soit pas Vraiment une tablette de jeu Et que c'est une tablette Plus performante Que de jeu Après Couplé à une manette Et un dock Comme ce que je fais là Mon dock Arco Ce que j'ai un petit peu Reconverti pour la Mi Pad Donc voilà C'est vraiment A conseiller Pour le prix Elle est vraiment Très abordable Face à la concurrence Elle a vraiment De très bonne qualité Elle est vraiment bien Elle est vraiment Vraiment bien J'en suis vraiment content Je l'avais pris à la base Vraiment plus pour la tester Pour voir ce qu'elle donnait Pour avoir Vraiment une tablette Qui ne soit pas trop grande Justement Qu'on puisse utiliser Plutôt facilement Parce qu'une Arco C'est bien Mais ce n'est pas vraiment Fait pour de la navigation Alors que là C'est vraiment plus fait C'est vraiment Beaucoup plus polyvalent Et donc ça C'est C'est vraiment Dans l'ensemble Globalement C'est vraiment très très bon Et ses défauts sont vraiment C'est purement subjectif Après c'est à vous de voir Mais pour le prix C'est vraiment excellent Je la recommande vraiment C'est vraiment bien Donc voilà A bientôt Pour un prochain test Sur AndroGames.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada